Comment soulager les douleurs sacroiliacs ? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du bassin, des sacroiliacs, des douleurs associées à cette région et ce que vous allez pouvoir faire pour vous en débarrasser. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous souffrez au niveau de cette zone. Donc pour vous aider, je vais vous présenter trois exercices réalisés chez vous avec très peu de matériel qui vont vous aider à soulager les douleurs sacroiliacs. Mais avant ça, on va rappeler quelques petites notions de base pour savoir vraiment de quoi on parle. Donc alors les sacroiliacs, où se trouve-t-elle ? Se trouve en fait derrière dans votre dos, au niveau du bas du dos, à la jonction en fait entre le sacrum et les os iliaques. Donc vous avez deux os iliaques, l'os iliaque gauche et l'os iliaque droit. Et donc la jonction entre le sacrum et ses os iliaques, c'est ce qu'on appelle en fait les articulations sacroiliacs. Donc en fait c'est une zone où il y a pas mal de ligaments, pas mal de tissus très importants qui viennent s'insérer en fait dans cette zone. Et donc souvent il y a beaucoup de personnes qui ont ces articulations qui sont enflammées, qui sont très douloureuses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent, que ce soit chez les sportifs ou chez les personnes sédentaires qui passent beaucoup de temps en position assise. Donc les causes qui peuvent expliquer ces douleurs, elles sont assez nombreuses. D'ailleurs c'est pour ça que je vous recommande dans un premier temps de toujours aller consulter un professionnel de santé, que ce soit un kiné ou un ostéopathe, qui pourra faire le point sur votre situation et vous expliquer dans votre cas personnel quelles peuvent être les causes associées à ces douleurs. Mais dans la plupart du temps, on retrouve en fait des déséquilibres musculaires qui se sont installés au fil du temps autour du bassin, autour des hanches et autour du bas du dos. Donc ces déséquilibres musculaires, ils concernent un ensemble de muscles, que ce soit le psoas, les muscles fessiers, les carrés des lombes. Ces muscles-là, en fait, ils viennent stabiliser, faire bouger les sacroiliacs, mais également la colonne vertébrale et les hanches. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces muscles-là, en fait, ils sont tous interconnectés. Ils doivent fonctionner en fait main dans la main et il est essentiel en fait d'en prendre soin régulièrement puisque leur bon fonctionnement est responsable en fait de la stabilité du bassin, des sacroiliacs et de la colonne vertébrale. Donc je vais vous montrer en fait dans cette vidéo des exercices pour vous aider à corriger un petit peu ces déséquilibres musculaires. Sachez également que les sacroiliacs, pour fonctionner parfaitement, elles ont besoin d'être mobiles et d'être bien stables. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de restriction de mobilité au niveau des sacroiliacs. Elles doivent bouger assez librement et en même temps, elles doivent être bien stables. Mais avant de passer aux exercices, sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouve autour de cette vidéo ou dans l'angle inférieur droit de la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne manquer aucune future vidéo. Donc pour ce premier exercice, on va réaliser un exercice de respiration ventrale. Pourquoi ? Tout simplement parce que la respiration ventrale, elle fait partie intégrante de notre stabilité. Le fait de bien respirer, ça va en quelque sorte permettre de diminuer les tensions musculaires, de diminuer votre niveau de stress et ça aura un impact positif sur l'ensemble de votre organisme. Donc on va en quelque sorte travailler cette respiration au travers d'un exercice tout simple. Vous allez essayer de respirer lentement et calmement avec l'abdomen et très peu avec la partie thoracique. Donc pour ceci, vous allez vous placer allongé sur le dos. Donc c'est la position de départ. Vous allez placer une main sur le ventre et l'autre main en fait sur le thorax. Et vous allez chercher à respirer lentement et calmement en utilisant essentiellement l'abdomen. Donc vous allez inspirer, vous devez sentir que l'abdomen se gonfle. Vous bloquez pendant deux secondes la respiration. Puis vous expirez. Et vous devez sentir en fait que la main sur l'abdomen descend. Donc vous devez sentir en fait à l'inspiration que c'est d'abord la main sur l'abdomen qui se gonfle et non la main sur le thorax. Pourquoi ? Parce que vous devez essentiellement respirer avec l'abdomen. Donc je vous montre encore une fois ce que ça donne. Donc vous placez la main sur le ventre, sur l'abdomen. Vous allez inspirer donc sur un tempo par exemple de 4 secondes. Vous bloquez la respiration pendant deux secondes. Et vous expirez entre 4, 5 et 6 secondes. Donc ça donne ceci. Et vous recommencez. Vous inspirez en 4 secondes. Vous bloquez. Puis vous expirez. Donc vous faites ça pendant plusieurs séries, pendant plusieurs minutes. Et vous allez sentir que en fait ça va relâcher les tensions que vous avez au niveau du bas du dos et au niveau des sacroiliacs. A noter que ce travail de respiration ventrale, si vous l'associez avec des exercices d'automassage, notamment au niveau des muscles fessiers, au niveau des muscles autour des hanches et du bas du dos, comme par exemple le carré des lombes, ça aura un impact positif sur vos douleurs sacroiliacs. Et vous allez favoriser encore plus le relâchement des tensions musculaires. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment relâcher les tensions dans le bas du dos. Et notamment comment relâcher le muscle du carré des lombes. Je vous mettrai le lien quelque part. Et je vous invite fortement à aller visionner cette vidéo si vous ne l'avez encore pas vue. Ensuite, donc deuxième exercice. On va réaliser un petit exercice de renforcement musculaire très léger qui va permettre de corriger un petit peu les déséquilibres musculaires autour du bassin, autour des sacroiliacs. Et en même temps qui va renforcer un petit peu la stabilité au niveau des hanches. Donc pour ça on a besoin juste d'une petite bande élastique comme ceci qu'on va placer en fait autour des genoux. Hop, comme ceci. Donc vous allez vous allonger sur le dos. Et donc le but ici, vous devez avoir les talons assez proches des fesses. Et le but ça va être en fait de monter en fait le bassin assez haut tout en contractant les fesses et en poussant en fait dans la bande élastique vers l'extérieur. Donc ça va mettre en tension les muscles fessiers, petits, moyens et grands fessiers. Et donc il faut bien se concentrer sur la contraction des fessiers. Donc ça donne ceci. Vous allez pousser également dans les avant-bras et dans les épaules, dans le sol. Et vous levez en fait le bassin comme ceci. Et vous poussez dans la bande élastique également vers l'extérieur. Donc vous devez chercher à bien contracter les fessiers. Il doit y avoir un bon alignement en fait entre le dos et le bassin. Vous maintenez comme ceci la position pendant 3 à 5 secondes. Puis vous relâchez. Et vous recommencez en fait entre 5 et 10 répétitions. Voilà. Contractez bien les fessiers. Vous devez bien sentir que ça chauffe. Poussez bien dans la bande élastique vers l'extérieur. Et vous relâchez. Donc quand vous levez le bassin en fait, vous devez sentir en fait la contraction au niveau des muscles fessiers. Vous devez sentir également que ça tire en fait au niveau des muscles devant la cuisse. Donc les quadriceps. Un petit étirement à cet endroit là. Mais vous ne devez pas trop ressentir en fait le dos. Si vous ressentez vraiment trop les muscles dans le bas du dos, c'est certainement parce que vous utilisez trop les muscles paravertébraux. Dans ce cas là, ce que je vous conseille, c'est de reposer lentement le bassin. Et de recommencer en vous concentrant encore plus sur la contraction des fessiers. Et en même temps, sur le fait de pousser dans la bande élastique. Ça va favoriser en fait la contraction des muscles fessiers. Et enfin donc troisième exercice. Donc ça va être un petit peu l'exercice antagoniste de celui qu'on vient de faire. C'est à dire qu'on va cette fois-ci se placer donc sur le dos, allongé de la même façon. Et cette fois-ci, au lieu de contracter dans la bande élastique. On va utiliser soit un ballon, soit un coussin, soit un petit objet que vous allez placer en fait à l'intérieur des cuisses. Et qu'on va chercher en fait à resserrer. Donc vous le placez dans un premier temps entre vos deux cuisses. Vous allez placer les bras, les avant-bras au sol. Et comme tout à l'heure, vous allez chercher à lever le bassin bien haut. Tout en contractant les fessiers. Et en même temps, tout en resserrant très très fort les cuisses dans l'objet, dans le ballon ou le coussin que vous avez placé entre les cuisses. Donc vous allez chercher à maintenir cette position pendant 3 à 5 secondes. Tout en contractant bien les fessiers. Puis vous relâchez. Et vous recommencez entre 5 et 10 répétitions. Donc sur cet exercice là, il est possible que vous ressentiez un petit craquement en fait au niveau du pelvis. Donc sachez que ce craquement là, c'est pas quelque chose qui est gênant. Tant que ça ne génère pas de douleur, il n'y a pas de soucis. Il se trouve que cet exercice, il favorise une certaine reprogrammation de la position du bassin. Donc c'est vraiment pas gênant. Le bruit articulaire, c'est pas gênant tant que ça ne génère pas en fait de douleur. Donc vous vous positionnez comme ceci. Les avant-bras au sol. Vous allez bien chercher à lever le bassin. Contractez les fessiers. Et à resserrer en fait les cuisses sur le ballon. Donc vous allez sentir que ça chauffe au niveau des muscles à l'intérieur des cuisses. Donc les adducteurs, c'est vraiment ce qu'on cherche. Tout à l'heure, on a cherché à renforcer les muscles abducteurs. Ici, on cherche à renforcer également les muscles adducteurs. Voilà. Donc ça, c'était pour le troisième exercice. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur ce genre d'exercice, pour retrouver un dos sain et sans douleur, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'ai créé une série de cinq vidéos totalement offertes, où je vous donne des conseils, des astuces. Je vous montre plein d'autres exercices pour vous aider à résoudre vos problèmes de dos de manière 100% naturelle. Voilà. Tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de votre dos. C'était Simon. Salut ! Merci. Merci.